Bernard Choutan qui aurait fait une déclaration selon laquelle Joseph-Antoine Bell est meilleur que Joseph-Antoine Bell. Selon Bernard Choutan, si on regarde la carrière de deux au sein de Lyon Indomptable, Al-Yumbuka a gagné deux camps successifs en 2002. Il est arrivé en 2004 en cas de finale. Pour lui, il pense qu'Al-Yumbuka est meilleur que Joseph-Antoine Bell. Mais il faut dire aussi que Bernard Choutan ne porte pas belle Joseph-Antoine dans le cœur. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des déclarations pareilles. Concernant ce but entre l'Afrique à faute et l'Ognès, il avait dit qu'on l'avait nommé Bell pour perturber le travail de Samuel et Tophis. En fait, il fait toujours des déclarations. Il critique l'attitude de Bell. Il avait même dit aussi que Bell, c'était quelqu'un qui divisait tellement les Lyons Indomptables. Il a pris quelques exemples. Il n'était pas le seul. Il faut dire que Père Sonam, Tatoïta, Stephen aussi, avait fait part de cela parce que Bell avait écrit un ouvrage. Il avait parlé de ses relations avec des joueurs. Il a raconté l'histoire des Lyons Indomptables en 1990 et autres. Tatoïta a été obligé d'en faire une sortie pendant cette période-là. Et donc, en dehors de Bell, tu t'entends. Tato l'avait dit. Mais Bell, tu t'entends. Que Bell, Joseph, Antoine, qu'est-ce que tu t'en penses ? Bon, je ne sais pas si mes propos seront peut-être fondés parce qu'à l'époque, je ne m'intéressais pas trop au football. Je ne me dis pas à l'époque d'Aliou Mboka. Je ne dis pas trop, trop. Mais tu t'es encore, 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 Jules, non ? Parce que si on enlève 24 ans, non, si on enlève 24 ans sur ton âge aujourd'hui. Voilà, moi aussi. Mais maintenant, une chose est certaine, c'est qu'on ressent quand même une inimitié entre Bernard Tchoutan et Joseph Antoine Bell. Oui, c'est un fait. C'est un fait, voilà, c'est un fait. Peut-être aussi que c'est la raison pour laquelle il dit que lui, il préfère, ou du moins, il estime qu'Aliou Mboka est meilleur. Meilleur dans quoi ? Meilleur sur… En tant que gardien de but ? En tant que gardien de but, peut-être aussi. Peut-être que moi, je voyais beaucoup plus ça sur le plan de la gestion. Non, Alou Mboka ne gère rien pour l'instant. Il a été nommé. Je sais qu'il ne gère rien, mais je vais dire, moi, je voyais ça dans ce sens où peut-être, Bernard Tchoutan disait, Alou Mboka aura été un meilleur… Dirigeant d'Eloniesque, Ben. Voilà, voilà, par exemple. Mais bon, toujours est-il que… Il parle de football maintenant, pas de la gestion. À la guerre, tous les coups sont permis. Donc, il utilise les armes qu'il a pour, en quelque sorte, déstabiliser. Donc, les armes conventionnelles. Voilà, qu'il peut déstabiliser un tout petit peu… Est-ce que ça peut déstabiliser, Bel, ces propos-là ? Tu penses que ça peut déstabiliser ? Il n'est plus en activité. Il va fêter bientôt ses 70 ans. Peut-être pas déstabiliser, mais ça fait quand même mal. Généralement, ce qu'on dit, ça ne s'oublie pas facilement. Vous pouvez être en rock aussi longtemps que vous soyez en rock, ça ne s'oublie pas. Donc, ça fait en quelque sorte mal. Ok. Ben bon, ça, c'est ce que pense Bena Choutan. Il y a beaucoup de personnes qui partagent l'avis de Bena Choutan. Il y a aussi d'autres qui pensent que c'est parce qu'il a un an contre Bel-Joseph Antoine qui dit cela. Mais il n'a pas toujours été tendre avec Bel-Joseph Antoine qui trouve clivant. Pour lui, Bena Choutan, l'ancien lion indomptable, qui est très, très proche. Il faut le dire aussi, c'est bien de le remarquer. Et ma télé aussi, très proche de l'actuel président de la Fédération Camonesse de football. C'est bien de la Fédération Camonesse de football.